L'Ordre de Veillel est un jeu qui se joue de 3 à 7 joueurs en coopération. Vous affronterez un maître du donjon et ses ordres de monstres, le tout dans un univers fantasy dark et sombre. Allez, c'est parti, je vous montre comment ça se passe. Alors avant d'entamer la partie, le plus important, c'est de choisir son boss. Dans cette version de base du jeu, vous trouverez trois boss, la grande prêtresse, l'apprenti et le roi Uraïs. Pour cette démonstration, nous allons partir avec le roi Uraïs. Chacun d'eux possède un pouvoir et une carte à ajouter dans le donjon. En l'occurrence, pour le roi Uraïs, nous avons le contrôle de la corruption et le tombeau du roi. Maintenant que le maître du donjon est paré, c'est au tour des joueurs de choisir leur héros parmi 12 disponibles. Donc maintenant que les joueurs ont choisi leur personnage, il va falloir construire une équipe équilibrée. Et pour ça, vous pouvez regarder parmi tous les personnages, il y a des forces de frappe, des défenseurs, des soigneurs et des supports. Maintenant, nous allons passer à la présentation technique des fiches. Donc là, vu que c'est un petit peu compliqué, on va faire appel au créateur du jeu, Alex, pour nous expliquer... Alors visiblement, c'est à moi de présenter la fiche de personnages. Tous les personnages ont systématiquement la même chiche avec les mêmes informations. Vous avez un nom du personnage en haut à droite avec une très belle image. Deux jauges ici qui vous permettront de garder votre vitalité et votre endurance. Donc la vitalité qui va descendre quand vous allez prendre des claques et l'endurance qui va descendre quand vous allez utiliser vos compétences. Ensuite, il y a tout un tas de caractéristiques ici qui sont assez classiques. Vitalité, endurance, force d'extérité, intelligence et foi. En général, chaque personnage en a une ou deux qui sont bien supérieures aux autres et qui permettent pour lui de porter ses armes et d'utiliser ses compétences plus efficacement. Chacun des autres personnages ont deux compétences ici. Une qui le débloque automatiquement au niveau 3, une autre qui le débloque automatiquement au niveau 5. Et après, tout autour de l'affiche s'articulent les éléments. Donc les cartes qu'on va poser, runes, armes, armures, boucliers, les objets consommables, potions, tout va s'articuler ensuite autour de l'affiche. Par la magie du montage, on va se retrouver avec une équipe classique avec un chevalier, un magicien et un guérisseur. On va partir sur une équipe de trois joueurs. La partie se déroule comme ça. Vous allez avoir un pion qui représente les joueurs. Toute l'équipe se balade systématiquement ensemble dans le donjon. L'idée, ça va être de choisir une aile du donjon, donc gauche, droite ou milieu, de s'engouffrer dedans. Systématiquement, on va retourner une carte de salle, faire son effet, puis ensuite avancer dans le donjon de plus en plus profondément. et ensuite rentrer à la maison. Prenons par exemple ici des joueurs qui auraient décidé d'aller dans l'aile centrale. Ils tombent sur une salle de monstres, comme ça. On fait son effet, on fait le combat, on reviendra sur les combats tout à l'heure. Une fois que le combat est fait, soit ils décident de rentrer à la maison parce qu'ils sont trop fatigués, soit ils décident d'avancer. Ils pourraient par exemple ici décider d'avancer, et ils tomberaient sur un coffre. Systématiquement, dans l'ordre de veillet, une fois qu'on est arrivé en bout d'aile, on pose la question au joueur, est-ce que vous voulez affronter le boss ou pas ? En général, en début de partie, on ne veut pas affronter le boss, parce qu'on n'est pas au niveau. Donc ils rentrent à la maison, et ils vont faire ça en boucle plusieurs fois pendant la partie. Les plus attentifs d'entre vous ont remarqué que Colin a disparu, et c'est un problème technique de type bébé, qui pleure, qui vient de la faire disparaître. Donc on va reprendre sur la zone de repos. Chaque fois que les joueurs retournent à la zone de repos, il va se passer plusieurs choses. La première, c'est que tous les joueurs qui sont hors combat ou qui ont perdu de la vie ou de l'endurance vont tout récupérer et reviennent à 9. Donc là par exemple, mon magicien, il récupère ses points de vie et il récupère son endurance. Une fois que ça c'est fait, pour les joueurs, il se passe plusieurs choses. La première, c'est qu'ils vont pouvoir acheter des équipements chez le forgeron, ils vont pouvoir acheter des équipements chez l'alchimiste, ils vont pouvoir en somme dépenser tout l'argent et tout le matos qu'ils ont récupéré dans le donjon. Ils vont aussi pouvoir gagner des niveaux à cet endroit-là. Ensuite, le maître du donjon va pouvoir changer le donjon. Il va prendre autant de salles que ce qu'il y a de joueurs autour de la table. En l'occurrence, on est parti sur un exemple de 3. Il va donc prendre 3 salles. Il va décider de bouger le monstre, le coffre qui a été visualisé. Il va prendre une carte qui était donc cachée par les joueurs. Je vais vous le montrer, c'est un monstre. Il les place comme il veut dans le donjon. Donc systématiquement, les joueurs ne savent pas comment le donjon évolue. Ensuite, toutes les 2 fois où les joueurs vont rentrer puis ressortir, le maître du donjon va pouvoir rajouter 3 cartes de salles dans le donjon. Donc là, en l'occurrence, je les ai cachées ici. Il va pouvoir rajouter ces cartes-ci, toujours pareil, comme il le souhaite, dans le donjon. Alors, avant d'enchaîner et de vous parler des combats, parce que je sais que c'est ça que vous attendez, je vais rapidement vous parler de la monnaie du jeu. Dans l'ordre de Veillel, la monnaie du jeu, ce sont les cristaux. Elle vous permet de 1, d'acheter de l'équipement chez le forgeron et d'acheter de l'équipement chez Alchimiste, mais elle vous permet aussi de gagner des niveaux sur vos personnages. Ce qui veut dire que la seule ressource du jeu vous permettra de faire tout un tas de choses en même temps. Et vous allez souvent vous retrouver face à des choix corléniens. Vous devrez décider entre monter le guérisseur, par exemple, niveau 3, pour aller récupérer son soin, ou acheter l'épée magique qui vient de tomber que vous ne reverrez jamais passer si vous ne l'achetez pas tout de suite. Je vous ai menti, avant de vous faire plaisir avec les combats, je vais vous embêter avec une dernière chose, une petite salle de donjon. En l'occurrence, je vais prendre ici la salle piégée, c'est simplement pour vous montrer comment ça se passe. Dans l'ordre de Veillel, il n'y a quasiment rien qui est marqué sur le manuel. Rien n'est tacite, tout est marqué sur les cartes. En l'occurrence, sur la salle piégée, il y a marqué « Les joueurs pénètrent dans une salle piégée, ils doivent tous effectuer un jet de dextérité supérieur ou égal à 16, sinon ils perdent 3 points de nuit. » Et systématiquement, il faut suivre les indications sur la carte pour effectuer son effet. Il n'y a jamais besoin d'aller vérifier dans le manuel qu'est-ce qui se passe, pourquoi une salle est spécifique ou pas. Maintenant, pour vous faire plaisir, les combats, on va commencer par quelque chose de très simple, c'est-à-dire qu'on va commencer par regarder une carte de monstre. Systématiquement, les cartes de monstre, elles ont deux sens, un sens recto et un sens verso. Au verso, ce qui concerne les joueurs, il y a systématiquement une petite information. Par exemple, pour le lancier squelette, on apprend que c'est un défenseur, c'est-à-dire qu'on n'a pas plus d'informations sur ses points de vie, le maître du donjon, lui, il a toutes les informations statistiques du monstre, c'est-à-dire son bonus d'attaque, son bonus de défense, les points de vie, de combien il résiste et combien il frappe. Donc le coma se passe comme ça. Après avoir déterminé le nombre de monstres, en suivant les informations qu'il y a marquées sur la carte de salle de donjon, le MDD, le maître du donjon, va pouvoir les placer comme il veut dans le champ de bataille. Systématiquement, les joueurs vont commencer. C'est-à-dire qu'il y en a un d'entre eux qui va prendre la main, et une fois que lui, il aura joué, ce sera au joueur qui sera à sa gauche. Ensuite, on va tourner comme ça dans le sens des aiguilles du monde, ce qui attend que tous les joueurs aient joué. Une fois que tous les joueurs ont joué, si les monstres sont encore en vie, ça va être au tour du maître de jouer tous ces monstres séquentiellement, et ensuite, il va y avoir une espèce de va-et-vient entre les joueurs et les monstres, ce qui attend qu'un des deux groupes soit mort, donc soit les monstres, soit les joueurs. Prenons l'exemple d'un combat où ce serait le chevalier qui démarre. Systématiquement, les joueurs, à leur tour, ont plusieurs actions. Soit utiliser un objet consommable, en l'occurrence, là, on n'en a pas, soit utiliser une compétence, mais comme on est niveau 1, on n'en a pas non plus, soit utiliser son arme. Donc, on va commencer par cet exemple-là. Toutes les armes ont trois pictogrammes en haut à gauche. Soit un petit bonhomme qui représente une arme à une main, soit un petit bonhomme qui représente une arme à deux mains. Donc, simplement, si j'ai une arme à une main, je peux la mettre avec un bouclier ou avec une deuxième arme. Si j'ai une arme à deux mains, je ne peux porter que ça. Ensuite, j'ai soit en dessous deux épées qui se croisent, ce qui signifie que je suis au corps à corps, soit j'ai un arc. Je vais expliquer la différence juste après. Et ensuite, il y a marqué force, dextérité, intelligence ou foie juste en dessous. Ça veut dire simplement que je vais lancer un dé à 20 faces et que je vais rajouter la caractéristique sur ma fiche de personnage qui correspond à celle qu'il y a marquée sur mon arme. Donc, prenons l'exemple du chevalier qui décide d'attaquer avec son arme. Comme il est au corps à corps, il est obligé d'attaquer le monstre le plus à droite. Si vous êtes à distance, vous pouvez attaquer qui vous voulez. En l'occurrence, je suis au corps à corps, donc je vais lancer mon dé. Je fais un 14, sur lequel je rajoute ma force, 6, ça fait 20. Le maître du donjon de son côté va faire exactement la même chose. Lancez un dé. Si vous faites ex-aequo, vous relancez. Donc, le chevalier vient de faire son attaque. Il a touché, par exemple, le lancer squelette. Ça va donc être au tour du magicien. Théoriquement, au niveau 1 et 2, on attaque avec son arme parce qu'on n'a pas plus. Ensuite, une fois qu'il aura fait son attaque, ce sera au tour du guérisseur, puis au tour du monstre. Ils vont se mettre sur la tronche jusqu'à temps que l'un des deux groupes soit mort. Par contre, si je serais au niveau 3, j'aurais accès à ma compétence de niveau 3. Concrètement, il se passe exactement la même chose. Simplement, j'ai parfois un jet de validation. C'est-à-dire que le maître ne se défend pas, je dois simplement dépasser une valeur sur mon jet. Et si ma valeur passe, la magie fonctionne, ou l'attaque sautée, ou l'arrache du barbare, ou ce que vous voulez. Le dernier point qui me reste à aborder, c'est le rôle du maître. En plus d'avoir une fiche de boss qui lui permettra de combattre les joueurs lors du dernier combat final, il dispose de plusieurs choses. La première, c'est des cartes d'événements. Carte d'événements, ça va être des cartes qu'il va pouvoir lancer, suivant un certain nombre de règles, à n'importe quel moment dans la partie. Ça va lui permettre, par exemple, de casser un bouclier, de maudire les joueurs, de faire des pluies de flèches, de rajouter des monstres à un combat. Il y a énormément de possibilités dans les événements qu'il va piocher. La dernière petite chose, c'est que comme on a choisi un boss, on a le droit à un pouvoir de boss spécifique. Les pouvoirs de boss, c'est un petit peu comme les événements, simplement ça répond à des règles légèrement différentes. On peut la lancer qu'une seule fois par aller-retour, et uniquement trois fois dans toute la partie. Donc c'est des pouvoirs qui sont très puissants, mais qu'on ne peut pas lancer à la suite, histoire de martyriser les joueurs. Alors à savoir que les joueurs ne peuvent pas faire des allers-retours indéfiniment dans le donjon, c'est-à-dire que toutes les deux fois, on va rajouter une ligne de cartes. Une fois que le donjon est plein, ils ont le droit à un dernier aller-retour, et après ils sont obligés d'aller combattre le boss. A savoir qu'affronter le boss est une décision définitive, donc soit ils y vont et ils gagnent ou ils perdent, soit ils fuient comme des lâches, et concrètement le maître à gagner. Je pense avoir fait le tour à peu près du jeu. Si vous avez des questions, de toute façon, vous pouvez toujours nous envoyer un petit mail ou nous poser des questions dans les commentaires en dessous. Il y a probablement le site de l'Ordre de Veillel qui s'affiche quelque part aussi en dessous dans la description. Si vous voulez en savoir plus sur l'univers, sur les armes, les monstres, les personnages, il y a énormément de blabas qui ont été écrits là-dessus. Moi je pense que j'ai à peu près fait le tour, et qu'il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir. Merci d'avoir regardé la vidéo. C'était un grand plaisir de vous expliquer l'Ordre de Veillel, et j'espère vous retrouver à un moment ou à un autre dans le donjon, histoire qu'on se mette un peu sur la gueule.